Toute l'effervescence du basket était à la Halle olympique avec un match mémorable dix ans après le dernier. X-Men Savoie Basket n'a pas su affronter Pau comme il le souhaitait dès les premières minutes. 20 points d'écart sur la fin du match, toutefois un public omniprésent, plus de 3800 personnes et une belle ambiance dans ce lieu olympique. Xavier, ça y est, on est à Albertville, un beau match. Les réactions comme ça, les impressions ? On est vraiment super super contents de pouvoir être là ce soir. On a rempli la salle, 4000 personnes, ça fait trois ans qu'on voulait revenir. On est vraiment super contents d'être là avec une très très belle affiche, la meilleure affiche possible en probé avec Pau qui est là, c'est extraordinaire. Revivons les bons moments du match et retrouvons-nous à la fin. On va resserrer les boulons en deuxième mi-temps puis essayer de récupérer ça. Toutefois l'ambiance est là. Ouais, l'ambiance est là, les spectateurs sont là, c'est une belle soirée et on a en face une très grosse équipe. De toute façon, on savait que ça serait compliqué. Bonne ambiance, bonne ambiance, franchement bien, bon public, ça a chauffé mais pas assez fort peut-être. On s'est battus, on est revenus à un moment donné, mais après les trois dernières minutes, je pense que ça ne refait pas notre équipe. Donc on a essayé de se battre jusqu'à la fin. Après, c'est une équipe de Bexite Elite, donc on ne joue pas le même championnat. Mais bon, il faut en tirer des enseignements, mais il y a du bon, il y a du moins bon. Mais bon, là, la salle était quasiment pleine, donc on peut remercier aux supporters d'être venus. C'était un très bon événement, mais on va continuer à se battre. J'ai trouvé qu'on était tétanisés. Alors on peut comprendre des choses en attaque éventuellement, mais après en défense, en défense un peu moins. Donc c'est vrai que je suis très mécontent de comment on a abordé ces premières minutes. On savait que c'était une clé. Il y a eu beaucoup de manque, beaucoup de manque. Alors on est tombé sur une équipe de peau qui clairement a montré pourquoi aujourd'hui elle dominait. On a vu une salle magnifique avec un public qui ne demandait qu'à s'enthousiasmer. Et rien que pour ça, je suis extrêmement déçu parce que je crois que c'est les gens qui étaient là ce soir méritait qu'on donne tout. L'objectif déjà aujourd'hui, c'est de retrouver une équipe. Là, cette semaine, on a chaque jour, on s'est entraîné avec un groupe différent. On ne savait pas encore ce matin qui allait jouer, si JJ Garcia allait pouvoir jouer, qui allait. Voilà, donc on est vraiment dans l'adaptation au jour le jour. On a beaucoup de pépins depuis le début de la saison. On a Sean Willett qui arrivait il y a deux jours. Voilà, donc là, la priorité, c'est de retravailler, retravailler collectivement, d'arriver à trouver un peu de stabilité qu'on n'a pas pour l'instant. En fait, l'ambiance top parce qu'on est dans un endroit juste magique et c'est vrai que c'est génial. Et puis un début de match un peu catastrophique. 10 points en 3 minutes, pas 3 minutes et c'est ce qui manque au final. Donc il faut rentrer, je pense, un peu plus rapidement dedans, dans le match, être tout de suite présent sur le parquet et puis pas attendre. Et puis jouer, jouer, jouer et puis retrouver de la cohésion d'équipe. Moi, j'étais il y a 11 ans dans la Halle des Sports d'Albertville. La première fois qu'on jouait, c'était contre Bourg-en-Bresse. Mais on avait gagné. Là, ce soir, c'est évidemment plus compliqué contre Portez qui descend de Pro A. On a vu la différence et il y a du boulot. Il y a du boulot. J'espère que Willett qui nous a rejoint il y a quelques jours, on voit qu'il a besoin de rejouer au basket. Mais voilà, c'est quand même une belle ambiance. Il y avait énormément de monde. Et puis Aix-Maurienne qui va à Chambéry, qui va à Albertville, c'est aussi une bonne chose pour Aix-les-Bains. Déjà, c'est un vrai succès populaire. La salle est pleine. Donc je trouve que pour le club, c'est une belle réussite. Le score n'est pas de la partie. Il manque un peu de gnaque. On aime bien dans nos montagnes d'avoir de la gnaque. Après, pour nous, ça a du sens aussi d'être présent sur un territoire Albert-Villois-Savoyard pour faire connaître encore mieux notre domaine skiable. Donc voilà, c'est vraiment une si belle soirée. On est content que les gens aient répondu présent. Il y avait du monde. Il y en a eu des sponsors. C'était sympa. C'était un beau match. On est un peu déçu de notre prestation parce que je pense qu'il y avait la place de prendre ce match et on ne s'est pas donné les moyens. On pensait pêcher un petit peu au niveau des robots sous le panier. Finalement, c'est un peu à la mène que ça a été compliqué. Donc voilà, c'est dommage. C'est un peu frustrant parce qu'on aurait pu faire un peu mieux que ça. Mais non, par contre, le spectacle a été au rendez-vous et la salle est magnifique. On va revenir. On va essayer de se revoir dans les semaines qui viennent pour organiser les choses et venir un peu plus souvent à Albert-Ville parce que c'est toujours une fête et c'est toujours un plaisir et la salle est vraiment grandiose.